et bonjour internaisatrices et internaisateurs ici djelden pour les jeux du signe avec éternel et nous vous regardez actuellement l'épisode numéro 48 sachant vous ne verrez jamais l'épisode numéro 47 parce que je suis un boulet j'ai fait un joli nisclic on va dire j'ai supprimé purement et simplement ce qu'on avait enregistré la fois précédente donc on va faire un petit résumé le petit résumé éternel va commencer par raconter ce qu'il a fait j'ai cassé la tête aux deux armes ménène qui est accompagné torgrim qu'on avait pété c'était par ici c'était juste en dessous de black krag qui s'était posté tous les deux en campement et du coup on a tapé sur les deux en même temps et j'ai fini et après qu'on les ait pilés j'ai poursuivi j'ai fini de péter les deux armées et là je vais repéter une armée qui est sans doute aussi une armée d'invasion que j'espère être une de ces dernières sachant que iron rock il en a encore une autre donc il est encore aussi une armée d'invasion encore quelques armées d'invasion à casser mais je pense qu'une fois que je répéter celle ci il devrait en avoir un petit peu moins normalement voilà c'est que là j'ai cinq armées parce que c'est lui qui a les deux autres parties de la province en échange d'une alliance militaire ce qui du coup me fait remonter mes relations avec tout doucement mes relations avec scarbrand il a peur du père scarbrand que je préférerais éviter d'avoir dans mon dos une fois que je serai en haut en train de taper sur les mains quoi voilà alors voilà moi de mon côté sur qui se lève il ya eu deux armées même du pop de caractérine je suis défoncé avec avec cette armée d'armes je vous ai poursuivi voilà c'était bien c'était c'était propre et net je te passe mon avant poste niveau 2 d'ailleurs oui super dans le nord je suis la trotte qui allait chercher le repère du roi des trolls pour aller chercher craque à drac dont on va avoir besoin tôt ou tard même si là il ya une petite armée de qui me plaît guère il va falloir certainement que je défends de prague aussi voilà ensuite au centre j'ai voilà j'ai dit que j'ai tâché de tous trois oui tout à fait j'ai non mais ça c'est pareil je crois que c'était l'épisode d'avant c'est plus présent j'ai donc là j'ai avancé j'ai pris c'est une chose et siège sur karak azorne voilà donc là ça va être ce qu'on va faire maintenant bon ouais je peux pas faire la mine avant je peux faire latin avant et au sud moi c'est pas du siège donc ça devrait plus rapide au sud j'ai avancé ici j'ai là j'ai mes deux armées qui sont qui sont ici je vais terminer le grand plan et ensuite je vais remonter sur les elfes pour éviter qu'ils me retombent dans le dos et voilà j'essaie à gérer aussi non tu pourras pas me le filer les elfes ah oui parce que t'es pas à côté je suis absolument pas à côté je vais le raser tac pardon ça c'était une petite interruption c'est bon tu peux aller laisse moi deviner défaite écrasante défaite vaillante soyons vaillants il a 15 unités j'en ai 40 oui c'est des zombies pas que l'armée principale c'est pas que du zombie bon bah tu feras attention il a un gyrocopter je crois peut-être que tu parles et enfin j'ai deux chauves souris dans mon autre armée je sais pas si j'ai pas une vargast aussi non non c'est peut-être pas dans celle là non mais c'est la même que celle qu'on avait joué la dernière fois la deuxième armée avait réussi à le maintenir occuper oui tu l'as fait pas tuer mais il n'a pas de mineurs à charge de démolition il a juste ces bris sphères qui font un peu de dégâts de feu il n'a pas de fire drake mais ça devrait se passer non mais les deux chauves souris sur le gyrocopter on a vu que ça le faisait bien je sais que le gyrocopter leur fait absolument rien au corps à corps n'est absolument aucune capacité au raccord mais j'allais en glu et ça l'on glu est suffisamment en temps ça vient pas de taille de mêlée s'y attaque de mêlée 45 ouais et en dégâts de mêlée puissance d'armes que 75 ah oui pourtant il leur avait rien fait aux chausseries elle arrive dans le dos là l'armée secondaire pour plus mal oui c'est même plutôt bien c'est ça comme toute façon à ça c'est le combat qu'ils n'ont pas vu le combat du les chauves-souris comme le gyrocopter c'était dans l'épisode précédent l'épisode précédent c'est celui contre contre les deux armes hennel ils avaient pas de gyrocopter c'était celui qu'on a recommencé parce que tu m'avais pété mes carré en foncent trop vite parce que d'habitude c'est moi qui fait je vois pas de quoi tu parles il n'y a pas de témoin effectivement tu as effacé toutes les preuves tu peux dire ce que tu veux il n'y a personne qui a écrit l'histoire comme ça l'arrange oui si pourtant ça un petit peu de stats et j'arrive dans 53 secondes oui vraiment être une vraie prise en train de toute façon c'est toujours pareil c'est moi qui ai l'artillerie donc je vais du coup je pars à gauche ah bon tu as appris tels sens je ne veux pas de gyro bombarder le gyrocopter de gyro le truc nul tout ce qui tourne c'est bon c'est ça on a un jeu médial fantastique et les mecs qui ont des bombes à s'en dire c'est ça les hélicoptères et des bombes à s'en dire j'ai incité je pourrais même mettre dans le dos donc mais ça serait presque un peu loin ouais je sais pas vu qu'il a déjà l'air du monde qui va arriver dans le dos parce que sur le flanc c'est peut-être pas mal à ceci dit je serais bien placé un bon je vais me mettre dans le dos c'est tout ce qu'il voit de toute façon il verra pas donc ça et de toute façon a priori encore une fois c'est lui qui va venir c'est bon et hop un boulet de canon c'est quoi qui reste qui reste c'est ça voilà c'est bien touché mes zombies sont en train de reste de la bordée de canon qui m'a fait c'est très utile du coup ceci dit tu pourrais peut-être avancer un peu je pourrais peut-être avancer effectivement un petit peu parce que histoire de raccourcir les distances c'est ça finalement on n'a pas grand chose à faire que ce soit lui d'attaquer sinon je pouvais continuer à pilonner jusqu'à ce qu'il décide à avancer mais c'est qu'en fait c'est raccourcir les distances pour moi on va aller qui d'une façon arrive très bientôt ouh celui-là il était beau c'est plutôt plus précis celui-là déjà piqué un petit peu plus il a qu'un seul tireur en plus de son gyro effectivement ça va ah tiens ça oriente c'est bizarre ah non pause oui parce que du coup il va te voir il t'a vu il m'a vu tu as vu il arrive mais je souris sont pas encore là et les derniers à rentrer c'est bon c'est bon j'ai reculé qu'elle sauce aller les chauves-souris aller les chauves-souris du coup hop ah ça y est une tire du chou déjà bah oui avec le canon à soufre avec quoi bah le canon à soufre ça fait mal bah oui j'ai essayé mais mes chauves-souris sont toujours pas là donc aucun effet il s'est retourné sur moi il y a qu'à voir il m'a défoncé 5 émissaire d'outre-tombe ça arrive et il continue hein il revient vers toi là attention il va te poser des bombes bouge oui non mais pas dans ce sens là oui je fais le tour quand vous voulez les chauves-souris là sérieux putain et tu vas te les prendre et je vais me les prendre tu continues à avancer et non bah ça va c'est moins violent que ça n'a été oui bah la dernière fois j'étais statique parce que du coup le problème c'est qu'il faut que je gère mes renforts mais je bouge pas de l'autre côté donc c'est un peu chiant putain t'as une idée qui te bouffe et puis c'est encore les X-ray qui ont tout pris dans la gueule non et les X-ray c'est en fait ils ont chopé les tirs de ah les tirs putain les tirs de canon bah du coup je suis à perpète les oies donc je sais pas s'il a un cooldown sur sa bombe non il a pas de cooldown en plus il peut enchaîner les trois ah non il en a plus là il les a toutes utilisées il y a comme ça un gyrocopter et pas un gyrobombardier je pense qu'il en a moins comment tu le vois ? bah tu regardes en bas dans ses traits et il y a use is 0 donc il a déjà toutes utilisées après donc tu peux retourner et aller attaquer et je vais envoyer les chauves souris dessus dès qu'elles sont là pour au moins qu'il arrête de tirer ah c'est gentil d'arriver les filles c'est l'unité la plus rapide qui arrive en dernier mot c'est ça bah filez moi les... putain ils défoncent les... une fois qu'elles sont dessus les émissaires de toi tombent quoi bah attends j'ai un nécromant dans le coin donc euh... ouais écoute euh... j'suis... j'suis prêt là hop alors on en est où ici ? oh le petit bonde mort là... ouais... qui a fait un peu de friendly... sans doute un peu de friendly faille hein... c'est pas très très grave je viens de dire... il est là pour ça... c'est bon euh... ah putain il a des rangers... si tu peux me les choper j'ai même bien... merci c'est... 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 pourquoi est-ce que tu tires aussi loin toi ? sauf qu'il a des brisphères entre temps... bon stop les catapultes de toute façon... oh non je lui ai tiré là... tiens mais on s'en fout t'as beaucoup de monde sur ces brisphères en fait... oui j'ai beaucoup de monde... bah il était un peu... si tu peux rebalancer du soin sur les émissaires d'automne euh... ils sont... ceux qui sont sur les rangers... ouais... euh attends... qu'est-ce que j'ai... comment... oui si j'en ai un... c'est bon... c'est parti... je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas faire mes invocations de zombies... régulièrement ça coince... ouh le tir de canon là... boulet de canon... boum... oui oui il s'est touché autant de ce quasiment authentible à lui qu'à moi mais... il faut poursuivre ou pas ? euh... oui je crois... le gyrocopter avec sa cohorte de... il faut juste pas qu'il puisse tirer en fait... j'espère qu'il peut pas tirer au cac... logiquement non... je peux peut-être pas invoquer quand il y a trop d'unité en fait... peut-être ça... je vais passer au travers les... les initiés... on va peut-être faire arrêter tes... catapultes... je peux le tir sur du zombie euh... bon il y a aussi sur du hammerer donc euh... non justement c'est pour ça je tire sur le groupe de droite pas sur fuite gauche... pour avoir un peu moins de chance de toucher les unités... c'est quoi que t'as vendu là ? c'est des longues bains... des longues barbes... putain t'as du mal à aller tomber les brissières... carrément... pourtant j'ai... j'ai la bunchy dedans... donc euh... un petit cri... je suis pas ça... je suis pas ça... je peux plait dessus lui... ça va aller là... on va aller voir... C'est un peu pourri Quelle morale de temps Vive les noms Qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a le Lord qui sort de la mêlée Il est en train de se faire pousser par le Mortis Engine J'ai l'impression que ça a une grosse masse ce truc Pourtant 2100 c'est pas... C'est juste une petite charge Le truc c'est que j'étais en train de tirer dessus J'ai vu ça Je faisais juste une petite charge C'est en train de fuir Putain Le gyrocopter a perdu un cinquième de sa vie Ah il est carrément mort son Lord ? J'ai l'impression C'est une tonne d'infanterie Ouais c'est chiant Euh... J'essaie de paquer toutes les unités et terry qui ont pris un peu de dégâts sur elman je leur balance une règle de masse écoute là je suis je fais de la poursuite ou à putain ça y est ils ont un train de lâcher tu laisses une unité dessus pour les unités les plus en forme dessus je mets trois unités que je rapproche de l'an est maintenant c'est mort la bataille et finis je peux plus faire bon c'était très chiant c'était pas passionnant mais j'ai encore quand même beaucoup de zombies dans ces armées là les deux vraies armées sans aucun zombie elles sont pas encore arrivées ce sera pour la bataille de la crag ça va être pour l'unité et terry et gros monstre et au cajou une armée de zombies en ce que sinon on s'en vit et sinon elle est là autant qu'elle sert à quelque chose que cette fois qu'il a trouvé une unité de mort en plus ceux qui sont là bas on les rattrapera pas 24 longs de barbe cela encore les combats de derrière il y en a 44 autres au nord pas au sud je sais pas s'il y aura encore grand chose à combattre derrière allez finis les mois on aura quand même géré la plupart des armées dans la vision je pense qu'on aura à peu près tout géré il y a encore son géocopter qui va survivre t'es en x4 là ? je suis en x4 là mais tu veux pas arrêter tes zombies ? je pourrais arrêter mes zombies allez arrête de jouer avec ta nourriture putain il va pas crever lui hein allez deux derniers ah mais si on est en train de les tomber les lombardes je sais pas par quel miracle mais on les tomber j'ai mis des spectres ah oui d'accord il y a une unité dessus parce que je brillais pas comment avec mes zombies et mon lord j'étais en train de les tomber ouais pareil virale tes zombies là aussi on est en train d'essayer de tuer quoi ? 33 points de vie sur son dernière unité ouais c'est quand même vraiment long et chiant les poursuites en fait ouais à la limite tu fais terminer et puis ça sert quand même pas à grand chose bah il reste 30 points de vie 30 points de vie sur 2 unités ça descend pas avec les celles où il y a les spiritobst à 12 ça y est 242 là là il y a plus de 2 jours que moi on est en fois 4 là ah mais t'as trop de zombies est-ce que je peux lui faire sortir mes zombies ? à la vitesse à laquelle il sort ah c'est bon il reste une unité une unité en plus celle-là est morte aussi et moi celle-là est morte donc il reste plus qu'une elle a 12 points de vie peut-être y arriver avec la bungee voilà j'espère qu'elle sera plus passionnante elle sera plus complexe ça t'est dégale voir qu'ils sont mortes c'est ton lit en effet pour l'aïtième fois en plus de toute façon je comptais les remplacer par des c'est ça je crois que j'ai plus de place pour des extra il faut des camereens j'ai atteint ma limite 1,2,3,4 non non ah en moins la flexion il faut que je construise d'autres bâtiments pour pour augmenter la capacité de recrutement spiritus c'est sympa mais ça tape quand même pas très et d'ailleurs ça se voit au niveau des pertes infigées je les fais là comme j'ai quatre spectres et 4 je fais des groupes de deux avec comme ça il y en a un qui tank et qui sauf que là sauf que là ça s'est pas exactement passé comme je voulais ouais j'ai passé moins vitesse si ça va à la même vitesse non c'est le c'est le gyrocopter qui a foutu la merde du coup j'ai cassé l'unité du coup j'ai fait fuir tout le monde et du coup oui ça a désorganisé tous les groupes et c'est un peu la louche que mes renforts et mis plus d'une ils ont mis plus longtemps à arriver à tous arrivés qu'ils n'ont mis de temps à démarrer t'as perdu un record oh my god une goule des cryptes dans l'autre armée le régène la thune c'est bien la thune aussi j'ai quand même des bâtiments niveau 5 à construire il est il n'est pas mouru je m'en doutais un peu le problème c'est qu'en plus là il va être à portée de où il a lag c'est pas faux ah ça y est un petit plus de plus 10% de mouvement de campagne alors si je suis sous la peste ce qui est venu et ça ça me bouffe mon attrition et c'est chien alors trottiné ici oui j'ai une armée qui se dirige de l'autre côté non non bien donc normalement j'ai de quoi passer avec les gisards niveau 6 ah non j'ai pas encore assez de je suis mais j'ai pas assez de croissance dommage on va passer flayed rock alors tant pis c'est de la merde c'est de la région pas à grand chose dans la dessus de toute façon c'est trop loin que je ferai plus de recrutement la balle ouais ça sert même pas à grand chose autant garder mais c'est non plus tombé dessus toi il faut que je recrute j'ai du chaos dans les unités de renom mais de toute façon je suis à bloc chez un robre mutant un canon une abomination de l'alfours ouais c'est bien deux violets c'est ça c'est logique plus ce serait trop 3 garnison qui commence à être correct qu'est ce que je fais avec trottes parce que je suis en mesure d'aller choper crack à drac tout de suite je sais pas s'il a une armée dedans ou pas à merveille l'arcanon qui est juste à côté je vais voir si j'utilise le souterrain dans un sens ou dans l'autre au prochain tour je vais voir si j'utilise le souterrain dans un sens ou dans l'autre au prochain tour je suis déplacé donc il m'arrive bien ce héros il va faire une petite sauvernaison c'est bien héros dont des pressés qu'est-ce qu'il n'a rien d'eau rien du tout j'ai aucune armée assis à gringor bon ici il a l'air d'aller plutôt au nord ça m'arrange et donc on va faire qu'à 15h est-ce que j'attends est-ce que j'attends un tour de voir ce qu'il fait peut-être je vais attendre un tour de voir ce qu'il fait ce sera petit mais efficace faisons du bâtiment d'ordre public j'en ai quand même j'ai quasiment un bâtiment d'ordre public dans chaque région c'est vraiment n'importe quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est bien ça un bâtiment violet là qui me fait croissance plus 20 taux de recherche plus de 10% attaquant mais les plus 4 contre je vais kawai kawai mort vivant et peau verte et c'est pas un bâtiment c'est pas un landmark si c'est ça à d'accord mais c'est ce que j'appelle un bâtiment mais alors qu'ils sont pas vraiment violés ils sont des nerfs ils sont rouges justement les landmarks c'est rouge est-ce que je vais avoir une révolte ici la violée c'est les bâtiments militaires avancés oui et merde regarde si j'en ai là ils sont violet rose ouais je suis revenu en fiabilité moi ici enfin toi aussi tu avais été descendu ouais je sais plus à quelle occasion alors la sylvanie veut bien faire une alliance carrément alors je vais éviter d'aller trop loin avec la sylvanie parce que quand même ils sont en guerre contre l'empire bah moi c'est pour ça que je me suis pas allié avec eux parce que c'est pareil je pouvais faire aussi une alliance défensive mais j'aurais pu récupérer des sous je l'ai pas fait ou alors je tente le truc c'est qu'ils sont déjà en guerre contre l'empire donc ils m'appelleront pas oui mais ça peut ça peut ça peut faire je suis à 273 tirant sur le moins 405 donc il va finir par me déclarer la guerre mais ça peut me donner éventuellement une chance d'augmenter mes chances de confédérer et de récupérer Manfred il y aurait pas une région solo ah mais il a plus qu'une seule région Vlad Tretch il y a pas de région solo ? je crois pas de région solo c'est à dire ah non non je crois pas que dans les désolations dans les désolations des orques il y a de régions uniques non je crois qu'il y a à part à part Iquitte et Trott je crois pas qu'il y en ait en fait la vision d'une province pendant 20 tours ça pourrait être pas mal ça euh du côté euh euh du côté de qui se lève là histoire que je vois ce qu'il se passe je vais m'allier de toute façon ils sont déjà en guerre avec tous les nains on va peut-être faire une alliance défensive peut-être pas une alliance militaire qu'est-ce qu'il sera chez ce point de tour ? euh ouais oui il est en train de se faire rouler dessus par Zubbar en fait Vlad ah oui d'accord il a Drakenov et qui est à Ettore Aikland et donc oui en fait Vlad il est il est retranché dans les montagnes Yenen il lui reste un bastion à Karak Dromar avec une armée de Zubbar qui lui arrive sur la gueule donc euh autant dire que bah il fait une alliance avec lui pour gagner de la thune parce qu'il va sans doute pas rester très très longtemps bon d'accord typiquement il est même possible qu'au prochain tour il soit mort parce qu'il y a quand même une grosse armée juste récupérer bah non mais je peux plus ouais je peux ah tant pis non non mais en plus j'ai oublié de récupérer des thunes là j'aurais dû et j'ai oublié de le faire allez fin de tour euh oui pareil lord not moved oui je sais mais tu peux pas bouger toi euh attends si est-ce que tu pourrais ah si peut-être me choper celui-là voilà oh et en plus c'est bien sympa ça me permet de régenre quasiment à fond ça c'est cool tiens y'a les princes de les border princes sont encore en vie ouais ouais ils ont deux régions ah mais j'ai l'impression que la crag s'est fait défoncer parce qu'il y a je le vois même plus ça fait un bout de temps qu'il est mort lui euh non hop allez elle fin de tour scrag c'est quoi c'est la gueule ? c'est la gueule ouais c'est le prophète de la gueule qui en général a tendance à manger les border prince j'arrive pas à la garder cette origine c'est quoi ? c'est les efforts les efforts vous avez shank ? non c'est là le truc d'avant d'accord bah c'est le problème des des settlement mineurs quoi c'est que à protéger oh j'ai dit oh 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 guerre me déclare la guerre au moins tu sais où tu vas aller après alors ouais non m'appelle pas là par contre mais là c'est chiant parce que que tu voudrais appeler quoi morse mais non ils sont pas déjà en guerre avec moi je vais recruter une armée c'est qu'en fait j'ai beaucoup de bordure avec lui quoi je t'ai pas appelé sinon j'ai une armée qui est pas très loin et je vais en recruter une autre après je me débrouillerai t'as pas appelé du coup ouais je suis un grand garçon ah qu'est ce qu'elle veut arrainer ça m'a déclaré l'égal ah non mais il fait un pack de non agression le réclame c'est bon qu'est ce que tu veux vlad non 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 je vais pas joindre la guerre contre l'ordre doré même pour 3000 po petit joueur il y a des chances que tu meuras ce tour-ci donc je vais éviter de me choper une guerre en plus on a encore 100 quand même ah non il les a pas encore tués il est pas sorti merde ça m'aurait arrangé rébellion je sais que j'ai une rébellion ici carachnand détruit et c'était encore vivant c'est l'ordre doré qui les a pété contre un morse reçu ça y est j'ai la barrière pour mes unités éterrées mais t'es parté la recherche globale la grosse recherche que ça me débloque elle est à chier moins dix pour cent de perte de vigueur quand je suis en siège tu veux vraiment qu'on parle non mais c'est un truc où il faut que je débloque un arbre entier de recherche et qu'ensuite je paye dix mille po pour débloquer une super recherche la super recherche c'est moins dix pour cent de vigueur perdu quand je suis en siège et plus dix d'armure quand je suis en siège voilà pour dix mille et un arbre de recherche complet sachant que à côté de ça j'en ai qui me fait qui me font des grosses recherches qui font du du respenishment constant qui file notamment le un boost énorme aux zombies ou des trucs dans le genre voilà celui que j'ai terminé c'est le plus pourri c'est dommage bon bah on va chercher de la thune du coup qu'est ce qu'on va rechercher le nom j'ai pas mal de combats à faire ça c'est les héros ce que je vais faire c'est que je vais lâcher mon siège je suis toujours en effet écrasante quoi c'est n'importe quoi ah ouais je vais lâcher mon siège et changer d'assainant pourquoi c'est snitch la siège non justement c'est l'autre et là en fait l'autre il faut que je le fasse redescendre pour aller défendre une rébellion et il y avait un il avait un trait qui faisait que l'attrition commençait immédiatement dès qu'il lançait un siège alors que dans le 2 c'était pas le cas il fallait qu'attendre plusieurs tours avant que l'attrition commence et snitch et je crois que c'était un des seuls héros qui est un trait qui permettait de faire démarrer l'attrition immédiatement dès qu'ils posent un siège donc là ce sera le gros combat a fait un peu de gestion le gros combat ce sera prochain là il faut que j'aille préemptif se défoncer la gueule pour pas se faire défoncer la gueule c'est ça c'est ça c'est vert alors que ça c'est jaune on va faire celle là c'est que normalement je suis censé avoir la barrière pour les spirit host et ils l'ont pas aïe peut-être que ils ont peut-être pas réussi à l'implanter non et c'est fou pourtant d'avoir sur la recherche c'est marqué spirit host mais ouais mais comme c'est une unité de c'est faux peut-être que ça fonctionne pas j'en ai marre des peste ce qu'est vende quoi casse les rouleaux c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que j'ai pas souvenir que les s'il lance des peste comme ça s'ils ont ils ont baissé un c'est un harry c'est le serviette qui fait pop un prêtre de la peste qui déclenche une peste ce qu'elle veut c'est chiant parce que c'est que ça me file de l'attrition quelle que soit la stance en fait et c'est la fin du grand plan et c'est une attrition un peu vénère en plus tu veux que je te rejoigne pour rictus ou pas alors du coup non non j'ai pas appelé je vais débrouiller je vais remonter action détruite et j'ai une de plus une de plus en moins allez plus fort plein de héros niveau 20 ou celle là c'est effarant je salag très 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 violent trott ce sera pour plus tard tu peux continuer de faire des assauts de gardez un succès ce sera toujours ça qu'on n'aura pas à gérer en plus quand on retombe à dessus toi tu vas venir juste le temps de la bataille 3h mais normalement ça devrait suffire mutt même suivant ce qui s'est caché à caron un peu plus de chaos ça c'est à faire après ça c'est bon et trottes j'ai un autre combat un peu fat moi je vais en avoir un bien fat aussi je dois deux combats je vais je vais poser le siège et il y aura sans doute un combat fat quand il va sortir nouvel adversaire comment tu vas couper le chic pardon ce sera contre le chaos je vais faire mes bâtiments et puis on on arrêtera la piède avant les gros combats allez encircler du coup non parce que les bâtiments il faudra que je les refasse après même temps donc d'ailleurs j'ai du niveau à passer ok bien donc donc ça c'est fait ici il n'y a rien je vais avoir deux gros combats au prochain tour moi c'est à ce tour ci en fait quand il va passer le tour moi il va sans doute faire soit faire une sortie sur iron rock et au prochain tour j'attaque black krag donc ouais on va commencer à enchaîner les gros combats là je vais te montrer je fais une petite sauvegarde ça va être sympa c'est avec mes deux armées sans zombies regarde ce qu'on va combattre c'est sympathique ouais ça change oui non oui ça change mais je vais essayer je m'attendais du gars il essayait du maraudeur en fait du genre là c'est vrai qu'il y a plus de maraudeur là j'ai essayé c'est fou maraudeur midlife chevalier du chaos il ya un force et keun il ya deux chevaliers du chaos un maraudeur un dragon un géant et après c'est des chiens je reconnais que c'est pas l'armée la plus ouf c'est honnêtement ce point tu m'aurais présenté un ou deux aspirants et quelques guerriers ou quelques élus l'achetorié ouais ils sont plus 39 et oui je suis pas con et c'est pas qu'il faut voilà mais bon ça ce sera c'est le petit tourner il les a pas c'est le petit teaser pour le prochain épisode voilà bisous tout le monde laissez-nous un petit commentaire et on vous attend la prochaine fois ciao 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 ciao